... Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation du projet d'assistance pour les voyageurs des transports routiers, en abrégé AVTR par le ministère des Transports dans ce pays. Comment comprendre le fait pour le ministère des Transports d'avouer son échec patent face aux accidents de la circulation ? Comment comprendre l'entêtement du ministère des Transports implémenter ce projet mort-né ? Le Cameroun a été et a encore secoué par plusieurs accidents de la route. En deux mois, le pays a connu près de 50 morts sur ses axes. L'on a eu en 2011 3 525 accidents et 1 588 tués. En 2012, 3 327 accidents et 1 187 tués. En 2013, 2 997 accidents et 1 160 tués. En 2014, 3 065 accidents et 1 081 tués. En 2015, 2 896 accidents et 1 091 tués. En 2016, 2 954 accidents et 1 1241 tués. En 2017, 2 341 accidents et 929 tués. En 2018, 1 898 accidents et 782 tués. En 2019, 1 533 accidents et 1 527 tués. Du 27 avril au 18 août 2021, au cercle municipal de Yaoundé, le directeur des Transports routiers, représentant le ministre des Transports en présence des représentants du ministère de la Santé publique, de l'administration territoriale des Finances, du secrétariat d'État à la Défense, de la délégation générale à la Sûreté nationale et des promoteurs des agences de voyage, alors d'un atelier décidé de mettre sur pied un projet d'assistance pour les voyageurs des Transports routiers. Tout le monde a applaudi, les gens étaient contents, on est sortis heureux, les journalistes ont interviewé, on a fait le compte rendu. Désormais, c'était fini les accidents. Bonjour à l'assistance ! Fini les morts, bonjour à l'assistance ! Fini les blessés graves qui décédaient sur place, bonjour à l'assistance ! Une assistance qui devraient être ultra-rapide. Désormais, il avait été prescrit, le voyageur qui devait arriver à l'agence de voyage allait acheter un coupon AVTR de 500 francs 6 femmes, en plus du tarif de voyage. Une fois cela fait, en cas de panne mécanique du véhicule, les services d'AVTR interviendront immédiatement pour assurer le transport des passagers à la prochaine station de l'agence, en plus d'une assistance financière de chacun d'entre eux. Dans le cas d'un accident, AVTR interviendra soit pour apporter le premier secours avec une assistance sociale à hauteur de 25 000 francs 6 femmes, soit une hospitalisation de 3 jours maximum pour un montant de 100 000 francs 6 femmes. Dans le cas extrême, le transport de la dépouille à la morgue pour une assistance sociale de 250 000 francs pour les funérailles. Tout le monde a applaudi. On s'est dit à faire. On va ressembler aux blancs. Merci aux ministres des Transports. Seulement, de l'avis de plusieurs experts, ils se sont posé des questions. Si un accident arrive sur le tronçon de Oualaïaoundé, pas très loin des écarts, s'il faudrait qu'on transporte les blessés pour premier soin, est-ce que Ezeka a le plateau technique adéquat ? Est-ce qu'Edea a le plateau technique adéquat ? Est-ce que Mbankomo a le plateau technique adéquat ? Est-ce que Boubierbel a le plateau technique adéquat ? Je vous fais profite de l'axe Douala-Bafoussam. Le projet disposait... Le projet disposait, pardon, d'un système permettant de contrôler et de superviser en temps réel toutes les opérations d'AVTR sur le terrain. Celui-ci était prévu être composé d'un centre de commande et de communication extranet qui sera lié à 20 centres hospitaliers secondaires et les agences de voyage partenaires. Sur le plan logistique, le projet avait à sa disposition deux bus de 70 places, des ambulances, des motos et des remorques. Dans chaque station, des agences de voyage partenaires seront présents des personnels médicaux et des sécurités formés pour la cause dans les installations techniques aménagées. C'était très beau. Saint-Mélima nous a servi encore quelque chose ce dernier jour en transportant dans le véhicule du Cocombe. Les blessés ont rendu l'âme. Quelle sera donc à ton poser comme question ? La responsabilité des agences de voyage ? Pourquoi c'est au ministère des Transports de prendre en charge les passagers en cas d'épanne ou accident ? Combien d'agences de voyage ont un relais entre Douala et Yaoundé ? À quoi va donc servir l'assurance des entreprises de voyage ? Pourquoi ces services extranets ne sont pas mis en place pour aider à mieux contrôler la circulation des jours ? M. le ministre, il faut le dire, ça avait été très bien pensé. Mais là, sur le terrain, mauvaise implémentation, plus rien, silence, bouche-cous-yeux. Dans d'autres agences, on dit avoir augmenté le coût de 500 francs supplémentaires dans ce projet pour faciliter, va-t-on dire, le cas d'intervention pour les blessés avec des mentions spéciales sur les biais. Sauf que l'information n'a jamais été donnée à certains passagers. On a entretenu un flou. Les passagers se sont retrouvés à régler ce qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, encore plus d'accidents qu'hier, avec moins de services d'assistance, de transport pour les voyageurs.